Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui coiffe à le sang, si on ne satisfait pas de ses misons illégitimes, serait capable, par un pouvoir au public, de devenir aussi gros camélés vivants, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi fait de voir comment les réponses, comme on l'entoure d'une vénération canadienne, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trouver, et lui accroche ses griffes à la racine des chevaux avec des griffes. Plus tard, lorsqu'il est grave et qu'il entre dans un âge, on lui tente la queue d'un peuple ancien, on lui tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme un héros. Et la pierre, qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe, est portée sur les impôts par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagache, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence, et le marbre se referme à jamais, sur cette existence aborrieusement remplie, il n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse, et la nuit ne t'arrête pas de couvrir ses oeuvres, et le morail du cimetière. Mais consolez-vous, humain, de sa perte douloureuse. Il a couvé plusieurs douzaines d'œufs, avec son aile maternelle, sur vos cheveux, desséchés par la sucion acharnée de ses étrangers redoutables. Ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement, qu'ils vous les feront sentir, avec leurs griffes et leurs suçoirs. L'éléphant se laisse caresser, le poux, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair. Sans effet de vos doigts, ils craqueront comme si les étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin, et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. Oh, poux ! À la prunelle recroque veillée, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à cette hymne de glorification. Je dirais que j'ai fait construire une fosse de quarante lieux carrés et d'une profondeur relative. C'est là que j'ai, dans sa virginité immeule, une mine vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en large veine et danse dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'ai arraché un poux femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu me coucher avec lui pendant trois nuits consécutives et je le jetais dans la peau. La fécondation humaine, qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils, fut acceptée, cette fois par la fatalité. Et au bout de quelques jours, des milliers de monstres, grouillant dans un nœud compact de matière, naquirent à la lumière. Ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense, tout en acquérant la propriété liquide du mercure et se ramifia en plusieurs branches qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. Tous les quinze ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable et prédisent d'elles-mêmes, infailliblement, l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvient à le vaincre. Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux grands comme des montagnes, je les brise à coups de hache et je les transporte en prenant les nuits profonds dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation dans les galeries tortueuses de la mine souterraine se creusent un lit dans le gravier et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme des esprits nuisibles. Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité comme des nuages de sauterelles. En voilà pour quinze ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures puidantes. Après ce laps de temps, j'en en verrai d'autres. Quand je concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre. Ces atomes se forcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité. Mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême conviction, les engendrins telles effrores que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance d'elle-même jusqu'au haut des airs comme par un effet de la poudre et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol. Parfois, le paysan rêveur aperçoit un aérolite fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas vers un champ de maïs. Il le sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant clair et succinct l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de peau, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie des douleurs terribles. Quel spectacle ! Moi, avec des ailes d'anges, immobiles dans mes airs, je le contente. Té h professionaux Té hไดé ! Sous-titrage ST' 501 Mal d'aurore... ...